Cette semaine mes chéris j'ai décidé de vous faire sortir. Je vais vous emmener non pas faire un tuto mais je vais vous emmener en vacances à la montagne. Je vais aller maroufler le festival de comédie de l'Alpe d'Huez pour la dixième année. Et comment vous dire, ça va se préparer en trois jours et on va maroufler comme des guedins. Bon il y a des singes qui vont nous aider bien évidemment. Non je déconne, allez c'est parti je vous emmène. Surtout que quand on arrive, on arrive dans une salle des fêtes totalement vide. Il va falloir décorer, mettre des tasseaux au mur pour pouvoir poser des bâches. Bâches qu'on a choisis, les voilà. Et après seulement on peut commencer à décorer, c'est du boulot. Depuis 23 ans c'est le seul festival dédié à la comédie en Europe, c'est pas n'importe quoi et surtout c'est géré par deux mecs géniaux, Clément et Fred, qui font un boulot de dingue. Si on met le DJ là-bas, tu vois tu peux peut-être reculer un peu. Bah c'est pour ça du coup on peut centrer le photo. Exactement. Ici c'est la salle principale où tout se passe, les cocktails, les photocos, les interviews la journée, rien ne doit être laissé au hasard, on doit tout vérifier, tout doit être parfait, la déco et le reste. C'est pas il y a du boulot, c'est il y a beaucoup de boulot. Parce que là il y a un conteneur entier qu'on va devoir vider et installer. J'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux de Noël à chaque fois. En plus cette année c'est mon acteur préféré, le président, c'est José Garcia, alors j'aime mieux vous dire que je suis au taquet. Franchement le singe de cette couleur il est magnifique, ça se fond parfaitement dans la neige, canon. Ça ça va là, à la place. À la place de palais des sports et des congrès. Oui mon fier. On va aller voir les billets de train, parce que ça c'est un grand moment aussi. Un grand moment parce qu'il y a 800 billets de train à gérer, 1400 accréditations, c'est un gros travail. Bah, qu'est-ce que c'est que tu portes alors ? Voilà mes chaux petits pottes à l'antiéti ! Faut tirer le frère à monsieur ! Eh ben c'est Youtube ! Eh il y a Youte ! Alors bonjour Youte ! Rapport à Renault, la prochaine fois tu veux être la reine ? Ah bah là ça te remplira la gueule, maintenant c'est vidé. La décoration c'est une affaire de famille, comme on peut le constater. J'ai embauché cette année, en plus de mon fils, j'ai embauché ma fille. Parce que c'est la fraîcheur, la beauté quoi, voilà. Bon allez, au travail ! Là tu ouvres sur la montagne et avec les lumières c'est super chouette. Et c'est là où je veux fermer avec deux sapins et une lampe. Donc une petite table en luge, on est quand même à la montagne, c'est un festival de montagne. Donc rappel, efficacité. Il faut savoir que Cyril, depuis dix ans que je fais ce festival en déco, j'ai une obsession, c'est mettre des lampes partout. Et je veux des ampoules et pas n'importe lesquelles, je veux pas des trucs moches. Vous voyez, j'ai une petite obsession pour la lumière. Les petits points lumineux qui apparaissent comme ça par... D'un seul coup, ça réchauffe l'atmosphère et on a l'impression d'être dans un salon. Ce qui n'est pas le cas quand il y a que des spots. Voilà. Et ça, c'est son petit cauchemar. Sa femme me déteste. Il se réveille la nuit, il fait les ampoules ! Est-ce que c'est à ta portée de papy de poser les ampoules avec Roxane ? Et de les essayer ? Ça installe les tables, ça installe la salle, ça vérifie les espaces. Là, évidemment, le truc, c'est de casser la figure. Je vais vous donner un tips, comme on dit chez nous. L'essentiel, en fait, c'est de toujours avoir l'air en mouvement. Et de temps en temps de balancer. Allez les gars ! Et comme ça, tout le monde pense que tu es occupé. Alors qu'en fait... Alors les gars ! Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans aussi, mais il y en a bien là-dedans. Il y a encore de la quiche Lorraine, l'année dernière ! Merci, c'était curly ! What a fool ! Ça, c'est la mère de monsieur. Elle est la maman ! Regarde ! Donc tu es sage ! Voilà ! En fait, quand je travaille, j'oublie tout, donc je ne sais pas... Très bien ! Vous êtes libres, soldats ! Allez-y ! J'essaie, à mon petit niveau, de décorer ce gymnase qui, chaque année, change de thème. C'est autour de cette table que se signent les plus gros contrats. C'est ici, sur cette table, que se signent les contrats du cinéma français. De comédie, faut le dire. Voilà ! Et puis là, on essaie de mettre des petits pôles de bonheur, des petits baluchons de bonheur. Bambi, ça te dit d'être à côté du photocall ? Ouais, mon pote ! Comme ça ! Toi, on... Voilà ! C'est bien, ça ! C'est Richard Orlinski qui nous prête les loups, qui fait le gorille, qui est devant le cerf-géant, qui fait les prix. Depuis le 20ème anniversaire. Les prix sont faits par Richard. Eh ! Vous vous demandez, parce que... Restez là ! Assumez ! Vous vous demandez pourquoi, en décoration sur les murs, il n'y a pratiquement que des femmes. Il y a un seul homme, c'est Lambert. Mais sinon, c'est que des femmes. Dans l'entrée, sur les murs, on a majoritairement des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de mettre les femmes en valeur. On a énormément aimé tout ce qui s'est passé avec les déclarations d'Adèle Hanel. Tout le cinéma qui la soutient, et ça c'est rare, dans ce milieu. On avait envie de mettre les femmes en valeur, parce que les femmes c'est les meilleurs. Et c'est un festival d'ailleurs, il y a une maîtresse de cérémonie, c'est trois femmes. C'est trois femmes. Il y a beaucoup de femmes à l'honneur, donc on a décidé de mettre que des femmes en déco. Et les femmes sont drôles. Et les femmes sont magnifiques. Bien sûr, évidemment. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est un pôle stratégique. Là, c'est la salle de presse. C'est là que les journalistes viennent faire les points, c'est là que les journalistes viennent booker les interviews. Ça va, il y a assez de meubles, là, tu vois, pour mettre... Là, ils ont de quoi mettre les dossiers de presse. Là aussi, on en a rangé dans les tiroirs. Là, ils ont la machine à café. Là, il y a un stand, tu vois, où ils peuvent se poser. Et une fois la salle de presse décorée, c'est pas le tout. Il faut encore décorer les extérieurs. On va rajouter des sapins, des fauteuils. En plus, il n'y a pas de neige, donc on en mettra au tout dernier moment. C'est parti. La salle de presse est terminée, il n'y a plus que les ampoules à mettre. Très bien. On a mis ton bar de... Et on a envie de te croquer. Ouais, et puis j'ai un paquet cadeau, tu sais, ma doudoune, c'est un paquet cadeau. Bon, bah, dispersion. Oui, parfois, il faut savoir déléguer le portage de canapé. Parce que bon, c'est bien de créer la déco, mais... Je préfère quand c'est les autres, en fait, qui portent. C'est mieux. Hein, les gars ? Oui, c'est mieux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et voilà. Ouais, ça y est, c'est le jour J. Là, je fais genre, mais c'est le jour J. Dans une heure, ça sera blindé de monde. Donc, petit zilot de bonheur. Voilà, là, le coin photographe, photocall qui se met en place. Le petit coin débrief après le photocall où les journalistes font leur petite ITV. Il faut tout, tout remettre en place. Chaque détail compte, même si dans une heure, ce sera le bordel. Le fameux coin star. Et puis, dehors, le coin star aussi. C'est jeudi confession, c'est... J'ai un toc, c'est la symétrie. C'est le bordel. C'est pas symétrique. Je suis en angoisse. Je déclare officiellement le festival de l'Alpe d'Ouest 2020 ouvert. Et bientôt, je vous proposerai un sujet spécial, les hommes et la déco. Et croyez-moi, ça va rigoler. All night, all night, I want you dancing in L.A., you're my everything. All night, all night, I want you dancing in L.A., you're my everything. Mes chéris, c'est terminé. Le festival de l'Alpe d'Ouest, la montagne, le soleil, la comédie, la déconnade. On s'est bien marré, on a bien bossé. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Et ce qui se passe à l'Alpe d'Ouest, reste à l'Alpe d'Ouest. Si ça vous a plu, le petit pouce. Si ça vous a pas plu, tant pis. Et puis, regardez avant, après, pendant, tout quoi. Je vous aime. Je vous flex. A très vite.